Bonjour à tous et bienvenue pour nos conférences spéciales ADF digitalisées Julie Solution. Nous sommes réunis ensemble et je suis ravie d'être avec vous pour parler de l'organisation du cabinet dentaire face aux nouveaux risques épidémiques. Je suis Chloé Bach, consultante en efficacité opérationnelle chez Julie Solution et je suis accompagnée aujourd'hui du docteur Villiotto-Evelyne qui est chirurgien dentiste et consultante pour l'adaptation des cabinets dentaires aux nouveaux risques épidémiques. On va commencer avec une petite entrée en matière avant que je donne la parole et la main au docteur Villiotto pour vous présenter tout ça. Pour petit rappel, votre micro est coupé, ce qui est volontaire puisque vous êtes très nombreux à participer à cette conférence. Mais n'hésitez pas à poser vos questions dans le chat qui est situé juste à droite de l'écran car on aura un moment tout à l'heure pour y répondre. Donc à la fin de la conférence, on va avoir un temps questions réponses. Donc c'est parti pour notre première petite introduction. Donc effectivement, comment s'adapter pour répondre à cette nouvelle problématique et gagner ainsi en solidité et flexibilité les cabinets dentaires. Et bien le docteur Villiotto va vous parler aujourd'hui de ces points qui sont au sommaire. Le SARS-CoV-2, donc les différents modes de transmission et conséquences pour les cabinets dentaires. La résilience organisationnelle et comment améliorer l'existant en tendant vers zéro document papier par une utilisation optimum de son logiciel. Performer les soins à haute valeur ajoutée et s'adapter, donc les nouvelles adaptations par rapport à la gestion de la qualité de l'air, les différents systèmes de ventilation et appareils pour purifier l'air. Et enfin, diminuer le nombre de patients en présentiel. Effectivement, vous y avez été confronté à la fin du premier confinement. Donc le docteur Villiotto-Evelyne va trouver toutes ses solutions pour faire face à ces contraintes sanitaires. Je vais laisser la parole au docteur Villiotto, donc qui nous prend la suite. Oui, bonjour. Donc je m'appelle Evelyne Villiotto, je suis chirurgie dentiste depuis plus de 20 ans en omnipratique. Et en fait, dès la fin du confinement, du premier confinement, je me suis rendu compte qu'on allait devoir mettre en place des systèmes d'adaptation pour pouvoir continuer à fonctionner efficacement, tout en respectant bien sûr la santé de nos patients et de notre équipe soignante. Alors en fait, j'ai été assez sensibilisée à cette problématique, puisque de 2014 à 2019, j'étais en auditeur libre à la fac de sciences de Montpellier. En licence 2, licence 3, écologie et biologie des organismes, puis en master O, littoral, en master 1, master 2. Et donc les professeurs nous avaient parlé de ces problèmes qui allaient survenir suite au bouleversement de la biodiversité et au changement climatique. Donc je vous ai mis en référence, si ce sujet vous intéresse, un article de professeur de la fac de sciences, plus un article de conversation sur le concept One Health, sur la liaison très forte entre la santé environnementale, animale et des êtres humains. Alors, dans un premier temps, on va vous rappeler un petit peu le mode de transmission du SARS-CoV-2. Donc bien évidemment, c'est quelque chose qu'on connaît quand même assez. Donc on a le mode direct par projection des gouttelettes, en parlant, éternuant, toussant. Et le mode indirect, donc le mode direct physique aussi par les accolades. Et le mode indirect, transmission par le fait qu'on touche une zone qui a été précédemment contaminée. Après, les mains, on les met à la bouche, aux yeux, au nez. Et c'est là qu'on peut éventuellement attraper la pathologie. C'est bon, Chloé ? On peut changer ? Alors, il y a une autre problématique qui est la transmission par aérosol. Alors, en fait, ça a été largement sous-évalué au début de la pandémie. Et ce n'est qu'à partir de début juillet de cette année que l'OMS a pris ça en ligne de compte. Donc, je vous ai mis un schéma là où on peut voir un petit peu les différentes modes de transmission et notamment d'où viennent ces aérosols. Donc, quand on parle, on éternue ou autre, on envoie des gouttelettes. Donc, le diamètre est supérieur à 100 microns et ces gouttelettes tombent au sol. Donc, c'est pour ça qu'on donne cette distance de 1,5 à 2 mètres. Tout ça, les précautions dont on parle, le gel hydroalcoolique, le masque et la distance sociale, c'est par rapport à ces grosses gouttelettes. Donc, ça, c'est des gouttelettes balistiques. Et puis après, elles peuvent se décomposer. Là, c'est un diamètre inférieur à 100 microns. Ça va à 10, 15 microns. Ça, c'est celles qui sont les plus contagieuses. Et là, la distance où elles peuvent aller, c'est jusqu'à 10 mètres. Donc, c'est vraiment des considérations très importantes. On peut passer à la suivante, Chloé. Alors, c'est tellement une problématique importante que je vous ai mis en référence ce que c'est une foire à question qui est faite par un groupe d'experts qui viennent à peu près tous des États-Unis, qui sont des experts de différents domaines, des chercheurs et des ingénieurs qui sont spécialisés dans le domaine de la qualité de l'air intérieur, de la science des aérosols, du contrôle de la contamination des maladies par aérosol et des différents systèmes de contrôle technique. Donc là, c'est une mine d'informations. Ça fait plus de 50 pages. Et c'est même traduit en français, ce qui a été quand même assez exceptionnel. Alors, vous avez les liens HTTPS, mais il faut savoir que quelquefois, on a du mal à y arriver. Donc, je vous ai mis même le copier-collé de l'adresse en entier. Donc, ça, vous allez voir, c'est très, très bien. On peut passer à la suite, Chloé ? Voilà. Donc, les conséquences pour nos cabinets dentaires. Donc, on sait bien que pendant la phase de soins, on en voit quand même, on crée pas mal d'aérosols par les rotatifs, les ultrasons et la seringue RO. Alors, il y a certaines études qui montrent que ces aérosols peuvent aller jusqu'à une distance de 3 mètres et rester en suspension pendant plus de 4 heures. Donc, ça, évidemment, c'est toujours en train de discuter largement. Donc, pareil, dans les documents que vous pourrez avoir accès, je vous ai mis les derniers articles d'octobre et novembre 2020 ou alors les distances vont de 1,5 m à 5 mètres et donc, c'est 3 heures viables dans l'air. Voilà. On peut changer ? Voilà. Alors, du coup, maintenant, on a un gros problème. Qu'est-ce qu'on va faire maintenant ? Alors, il est possible, bien évidemment, de s'adapter. Donc, on va mettre en place une organisation fluide, efficace, de manière à pouvoir gérer toutes ces contraintes et de manière à pouvoir continuer une activité qui soit performante. Donc, on va faire, c'est ce qu'on appelle la résilience organisationnelle. Donc, on va faire de ce traumatisme quelque chose qui va être bénéfique pour notre cabinet. C'est bon ? Alors, donc, on va améliorer l'existant et puis, on va avoir de nouvelles contraintes. Dans l'amélioration de l'existant, une des choses importantes est de tendre vers le zéro document papier. Fameuse problématique auxquelles on nous a toujours dit, il faut le faire. On ne le faisait pas parce qu'on n'était pas obligé et ça pouvait marcher quand même. Là, il faut vraiment s'en occuper parce qu'en fait, c'est pareil, c'est toujours en train d'être controversé, mais de toute manière, ça reste sur des surfaces, ça reste sur les surfaces papier. Et donc, c'est en moyenne 30 minutes, par rapport à la source que je vous ai transmise et qui est là aussi, qui est comparative avec les autres coronavirus. Donc, ça reste en moyenne 30 minutes, mais ça peut être de 5 minutes à un jour complet suivant les conditions de température et d'humidité. Donc, c'est vraiment une énorme problématique. C'est bon ? On va voir comment on va pouvoir gérer ça. C'est bon ? Alors, comment on va faire ça ? On va exploiter au maximum les potentiels de nos logiciels dentaires. On peut continuer. Alors, donc, j'ai mis deux slides parce qu'en fait, il faut essayer de considérer que le cabinet a deux zones différentes maintenant. Il y a une zone qui est moyennement exposée au risque de contamination, c'est la zone de l'accueil, et une zone qui est très fortement exposée, qui est la salle de soins et la salle de stérilisation. Donc, il faut traiter un petit peu différemment ces deux zones et surtout éviter l'interconnexion fréquente entre ces deux zones. Donc, par exemple, au niveau de l'accueil, ce qu'on peut faire, c'est avoir la carte mutuelle qui est scannée à l'avance par le patient, un questionnaire médical pré-rempli à l'avance par le patient. On peut donner aussi des consignes, TIC, les consignes préopératoires qu'on doit donner. On les transmet à l'avance par le patient, il a le temps de le lire tranquille et puis il l'amène déjà signé. Et ce qui est très important aussi, au niveau du retour patient, ce qu'il faut, c'est mettre en place une communication interne de manière à ne pas sortir de la salle de soins de manière intempestive. Et comme ça, on donne toutes les consignes, paiement, devis, etc. Et toutes autres consignes à fournir. On peut changer. Voilà. Et donc, problématique extrêmement importante, la salle de soins, qui doit à la limite être vue comme une salle de chien, à la limite. Donc, les ordonnances pré-programmées avec la signature du praticien intégré, pareil, le courrier correspondant pré-programmé avec la signature intégrée, les plans de traitement qui sont expliqués, illustrés sur l'écran ou sur une tablette, et comme ça, qui sont conservés dans le dossier patient. Comme ça, tout ce qu'on lui dit, on en a trace. Les devis qui peuvent être réalisés facilement, et même qu'il y ait possibilité éventuelle de faire une externalisation des prises en charge, de manière à avoir un suivi complet des devis. Et puis, par contre, par exemple, fournir des documents. Oui, c'est bon. Tu peux laisser, Chloé. Ce n'est pas grave. Fournir des documents correspondants. Alors, l'autre partie qu'on doit améliorer aussi, c'est performer les soins à haute valeur ajoutée. Alors, ce que je veux dire par là, c'est qu'on va arriver, on voit qu'on est en train d'arriver dans une période de crise économique où on va devoir fonctionner de manière très efficace et bien gérer nos patients. Donc, par exemple, une des solutions, c'est mettre en place un réseau d'adressage qui soit solide, où le patient soit au centre de son parcours de soins et qu'on maîtrise bien tout ce qui se passe. Comme ça, notre patient, on sait exactement où il est, à quel moment, et on peut bien performer nos actes. Là, on fait changer. Voilà. Mais il y a, bien évidemment, de nouvelles adaptations. On avait bien compris, vu tout ce qui se passe au niveau des informations, on a bien compris. Donc, on a la gestion de l'air et puis l'utilisation de nouveaux concepts. Alors, dans la gestion de l'air, il va falloir contrôler, connaître. Non ? On reste un petit peu là. D'accord. Désolée. Pas grave, Chloé. Parce que je vais expliquer les COV et l'odeur. C'est juste là. Donc, dans la gestion de l'air, il va falloir connaître nos systèmes de ventilation, comment fonctionne notre flux d'air à l'intérieur du cabinet. Comme ça, on va aussi régler ce problème. Donc, on va gérer les virus, mais aussi régler les COV. Les COV, c'est les composés organiques volatiles. Et nous, avec tous nos produits désinfectants, on a des formaldéhydes qui sont largement cancérigènes. Donc, au moins, ça va nous permettre de gérer ça. Et les odeurs. Les nouveaux concepts, c'était les dentisteries, autres concepts d'e-santé. Alors, pour cette gestion de l'air, en fait, ce n'est pas si simple que ça. Il n'y a pas une seule stratégie. Il faut surajouter différents systèmes de précaution. Donc, vous avez tout d'abord le contrôle des sources. Contrôle des sources. Donc, vous voyez un petit peu ce que c'est. Donc, travail à quatre mains. On évite, on utilise le bac rouge à la place de la turbine. On évite au maximum, même si je sais que ce n'est pas possible totalement, mais on évite au maximum les ultrasons, la seringue, l'air haut. Et puis aussi, il y a d'autres systèmes qui peuvent être mis en place. En fait, il y a un système qui est directement sur l'aspiration chirurgicale, qui est le système Isolate ou Isolite. Et puis, vous avez ces appareils d'extraction d'air à la bouche du patient. Voilà. Donc, les systèmes de ventilation qui diminuent. Donc, la ventilation, c'est la VMC. Et puis, les systèmes de purification, qui ce sont des appareils amovibles ou fixés au mur. On peut changer, Chloé ? C'est bon. Alors, pour bien visualiser la problématique, je vous ai mis un… Je vous ai fait des captures d'écran d'un article qui est sorti dans El País à la fin octobre. Et donc, c'est un article qui est réalisé à partir des travaux de Rosé et Louise Rimédez, qui est un chercheur de l'Université du Colorado, qui a mis en place un système de traitement de l'ensemble des données, des articles scientifiques. C'est le COVID Urban Terminator. Estimator, pas Terminator. Estimator. Et en fait, qui permet de fournir une information assez didactique et de visualiser ce qui se passe. Donc là, par exemple, dans cet article, vous avez une classe, une salle et un bar. Donc là, dans la première slide, vous voyez la réunion dans une salle avec une personne qui est contaminée. Au bout de 4 heures, sans mesure barrière, évidemment, tout le monde est contaminé. Après 4 heures, mais si on ne met que les masques, en fait, il y a une seule personne qui n'est pas contaminée. Et en fait, pour pouvoir bien gérer ça, il faut diminuer le temps de présence. Donc au bout de 2 heures, avec la ventilation, on a une personne qui est peut-être contaminée. Donc vous voyez la problématique qui est très importante. On peut passer. Alors, comme je vous ai parlé, la ventilation des locaux. Donc en fait, c'est la VMC. Alors, ce dont je me suis rendu compte, c'est que la ventilation des locaux était… Nous sommes les derniers en Europe au niveau système de VMC. On est les derniers à utiliser des simples flux. Donc en fait, dans des locaux, il faut une ventilation double flux. Quand il y a des périodes d'épidémie comme ça, il faut de toute manière des ventilations double flux avec entrées et sorties séparées. Donc là, je vous montre en illustration ce qui se passe. Donc dans une pièce où la ventilation marche, s'il y a quelqu'un qui est contaminé, donc on a ces gouttelettes balistiques. Bon, ça, elle tombe par terre. Et par contre, on voit que dans la salle, il n'y a pas beaucoup d'aérosols. Il n'y a pas beaucoup de contaminants en suspension. Par contre, si la ventilation ne marche pas, en fait, on a beaucoup de contaminants en suspension. Alors aussi, pour des problématiques spécifiques à notre cabinet dentaire, il y a des conseils du CDC. Donc il faut comprendre le fonctionnement du flux d'air à l'intérieur de notre cabinet. Il faut que le flux d'air circule du plus propre au moins propre. Il y a d'autres précautions, mais je vous en cite deux. Et par exemple, pour la situation de la tête du patient sur le fauteuil, il faut que la tête du patient soit plus près possible du retour de l'air, qui ne soit pas près du couloir et qui soit en face du mur. Voilà. On peut passer. Alors, maintenant, les systèmes de purification de l'air. Donc les systèmes de purification d'air, vous avez deux catégories. Vous avez ceux qui vont filtrer l'air, donc qui vont enlever les particules, et d'autres systèmes qui vont purifier l'air, c'est-à-dire qu'ils inactivent le virus. Donc, dans ceux qui filtrent l'air, il y a les bien connus, là, ceux avec les filtres HEPA, donc High Efficiency Particulate Air, qui nous filtrent l'air. Alors, vous avez aussi un système de filtration électronique de l'air, qui sont avec des plaques chargées, qui attirent les particules. Vous avez le charbon actif, c'est un purificateur par phase gazeuse. Et, en fait, la plupart des appareils qu'on nous propose avec filtre HEPA, ils ont, en plus du filtre HEPA, ils ont un autre système d'inactivation du virus, type UVC ou ionisation bipolaire. Donc, en fait, quand on achète ces appareils, ce à quoi il faut faire attention, c'est le ACH, c'est-à-dire leur puissance de changement d'air dans la pièce. Voilà, on peut passer. Donc, de l'autre partie, donc, pour purifier l'air, vous avez différents systèmes. Donc, les UVC, donc, vous pouvez les avoir dans les conduits de ventilation. Ceux qui sont conseillés par le CDC, c'est en hauteur dans une pièce. Alors, je n'en ai pas encore vu dans le dentaire, c'est plus dans les hôpitaux qu'il y avait, puisque, en fait, les UVC peuvent être dangereux pour les yeux et pour la peau. Donc, ça peut être fait sur l'air ou sur les surfaces, enfin, suivant les appareils, air ou surface et salle occupée ou non. Donc, tout ça, ça dépend des appareils. Après, vous avez la stérilisation à sec avec pyroxyde d'hydrogène. Vous avez le Nova 7, c'est le plus connu. Et là, bien évidemment, on n'est pas présent dans la pièce. Et vous avez maintenant beaucoup de systèmes qui sont à base de plasma froid. Donc, pareil, ça peut être faire air ou surface et pièces occupées ou inoccupées. Ozone, je ne connais pas d'exemple. Donc, en plasma froid, vous avez le Nova Reus. Et je vous dis, en UVC, je connais, j'ai juste vu, donc c'est… Alors, attendez, je regarde ça, je vais vous le citer. Donc, oui, le stérilaire, voilà, qu'on met dans la pièce. On peut passer. On peut passer, Chloé. Voilà, oui. C'est un gros problème. Du coup, on reste coincé dessus, on se dit, mince, comment on fait ? Alors, donc, il y a la e-santé maintenant. Alors, ça, c'est quelque chose dans lequel je crois beaucoup. En fait, le but de ces nouveaux concepts, ça serait d'éviter le maximum de patients en présentiel dans nos cabinets. Donc, pouvoir traiter leur maximum de problèmes sans qu'ils soient venus au cabinet et qu'ils viennent essentiellement pour des soins effectifs. Donc, vous avez la téléconsultation. Alors, il y a toutes sortes de systèmes qui sont en train de sortir. Après, c'est à évaluer. Donc, la téléconsultation qui permet de gérer le patient à risque, gérer les urgences en pouvoir les rassurer, leur envoyer des ordonnances, pouvoir donner des consignes préopératoires, postopératoires. Et puis aussi, l'établissement des plans de traitement aussi qui est très important. Plan de traitement, l'entente de vie, tout ça peut se faire, si on a déjà beaucoup discuté avant, avant, tout ça peut se faire à distance en téléconsultation. Et puis, il y a une autre chose. Alors, j'ai cité, c'est Aura Algo, puisqu'en fait, c'est le seul qui existe pour le moment. Et en fait, c'est des systèmes d'intelligence artificielle qui va gérer votre patient avant même sa venue en rendez-vous. Voilà. Donc, je vous remercie de m'avoir écoutée. Donc, voilà. Oui, c'est vrai, j'étais aussi à ça. Nous entrons dans une nouvelle ère et l'avenir est à écrire. Il faut qu'on voit le côté positif de la situation. Voilà, Chloé. Donc, je pense que j'ai bien à me concentrer. Donc, comme ça, ça laisse de la place pour les questions. Ça laisse de la place pour les questions. Donc, n'hésitez pas encore une fois à pouvoir. Pour information, donc, toutes les sources du docteur, les différentes sources qu'elle a citées ou bien on a vu un petit lien pour aller voir un site Internet, tout ça vous sera envoyé après cette conférence par mail. Mais si vous avez des questions à nous poser, n'hésitez pas. On va attendre quelques instants. Mais n'hésitez pas. Vous avez un chat à droite. Il suffit de noter votre question à l'intérieur et on pourra les visualiser et y répondre avec plaisir. Il n'y a pas de questions. Donc, on attend quelques minutes. Non, je n'ai pas de questions. Mais vous avez été très claire. Donc, du coup… Parce que moi, je peux expliquer plus de choses. On peut revenir. Moi, j'aime… Si ça ne vous ennuie pas. Vous voulez revenir à quel diaporat ? Il y a la foire à question. Vous savez où c'est écrit en gros ? Ça doit être la quatrième ou la cinquième slide. Alors… Tout au début. Désolée pour les… Non, mais moi, je le connais par cœur, mon truc. C'est… Voilà, la quatrième. Avant. Voilà. La foire à question. Alors, c'était avant. Attendez. Après, pardon. Autant pour moi. Voilà. Ce n'est pas grave. Je ne connais pas aussi bien. Voilà. Parce qu'en fait, du coup, moi, je préférais donner le maximum d'infos, mais je peux y rester plus longtemps. Parce qu'en fait, ça… Donc, je vous ai mis, je vous ai dit, je vous ai fait le copier-coller de l'adresse complète. Moi, en fait, je peux y aller sur cette foire à question essentiellement avec le mail de ce professeur dont je vous ai parlé après, le professeur José-Louis Rimenez. Donc, du coup, ça, vous l'avez. C'est vraiment actualisé régulièrement. Ce sont des spécialistes de toutes sortes de métiers. Vous avez les ingénieurs au niveau technique. Ils ne sont même pas d'accord entre eux, parce que si tout le monde était d'accord, c'est une nouvelle pathologie qui apparaît. C'est un nouveau virus qu'on ne connaît pas, donc tout le monde n'est pas d'accord. Et là, je vous dis, vous avez 50 pages, mais sur les 50 pages, ce n'est pas exhaustif. Sur ces 50 pages, si vous allez sur le site, quand il y a un problème qui vous intéresse, vous savez, quand c'est mis en bleu, vous cliquez dessus, vous avez encore d'autres informations. Ça, on entend des informations de toutes sortes qui vont un peu dans tous les sens. Avec ça, ils nous mettent ça à disposition. C'est une merveille. Si vous voulez savoir ce qui se passe, parce qu'en fait, c'est fait pas simplement, bien évidemment, pour les cabinets dentaires. C'est fait pour tout le monde. Ça explique à tout le monde comment le virus se propage, comment bien mettre un masque, comment fonctionne le masque. Ça explique le fonctionnement des goûtes. Vous avez tout là-dedans. Voilà. J'ai deux questions, docteur. Oui. La première, donc bonjour. Est-ce que vous pensez que si on a un bon système de ventilation, qu'il faut en plus un système de traitement d'air ? Et quand doit-on s'équiter ? Merci. De toute manière, moi, ce dont je vous parle, en fait, c'est les préconisations qui sont faites au niveau européen. Ça s'appelle la REVA. On peut aller un petit peu dessus que je montre ? C'est quelle... Alors, c'est plus loin. Tu sais, c'est sur la... Vous savez, excusez-moi. Je tutoie facilement. On continue. C'est sur la ventilation. C'est les systèmes d'air ? On a les trois. Voilà. Alors, avant, c'était très bien. En fait, moi, sur les préconisations, à chaque fois, ils nous disent ça. Parce qu'en fait, il y a tellement de paramètres qui en rentrent en ligne de compte. Mais après, c'est à voir, c'est à étudier dans votre cabinet. La ventilation, en fait, même si vous avez... Alors, si vous avez une ventilation double flux. Déjà, il faut une double flux qui soit bien entretenue. Il ne faut pas que vos bouches d'aération soient encrassées. Il faut que ce soit correct, que ça fonctionne bien. Même quand vous avez ça, il faut savoir le débit. Alors, ils ont un débit qui est fait pour un taux de changement. En fait, c'est souvent le nombre de personnes qu'il y a dans la pièce. Et logiquement, le débit peut être insuffisant. Parce qu'en fait, le débit, il est fait pour ce qu'on appelle un 1 ou 2 ACH. ACH, c'est le changement d'air dans la pièce en une heure. En fait, un ACH, c'est 63 % de changement d'air dans la pièce en une heure. Si vous soignez un patient, même si vous pensez qu'il n'est pas malade, en fait, on sait très bien qu'on peut soigner des asymptomatiques qui sont porteurs. Il peut, ou alors qu'il soit juste avant d'être symptomatique. En fait, vous pouvez véhiculer beaucoup dans les aérosols, véhiculer beaucoup potentiellement de COVID. Si vous faites tout bien comme il faut et que vous ouvrez un quart d'heure après votre patient et que vous avez un bon système de ventilation, logiquement, ça doit aller. C'est juste, si vous avez une fenêtre, un bon système de ventilation peut aller. Alors, eux, les préconisations, c'est l'ensemble. Mais par exemple, ceux qui n'ont pas un bon système de ventilation et pas de fenêtre, évidemment, il faut le purificateur. Mais ventilation, vérifiez bien. Par contre, n'écoutez pas spécialement la personne qui vous a installé la VMC. Moi, je me suis rendu compte quand j'ai testé les connaissances que j'avais réussi à acquérir. En fait, il y a très peu de bons installateurs. Donc, après, c'est ta vie. Voilà. J'ai une autre question. Donc, avec le passage de GHL à l'arrivée du patient, le patient ne doit plus contaminer le questionnaire papier. Le passage de GHL, c'est quoi le GHL ? Écoutez, si vous pouvez juste nous décrire ce que c'est GHL, on revient à la question juste après. J'en ai une autre en attendant. Donc, avez-vous des contacts pour les systèmes de purification de l'air ? Alors, j'en ai plusieurs parce que mon but, c'est de ne pas vous orienter et de vous proposer plusieurs systèmes. Enfin, plusieurs… Oui, plusieurs systèmes, mais en ayant contact avec des gens qui connaissent bien pour l'installation. Parce que je connais bien le monde dentaire. Votre commercial, ce n'est pas un domaine qui connaît la gestion de l'air. Et l'appareil que vous mettez ou qu'il soit amovible, qu'il soit par terre, mobile ou qu'il soit au mur, il ne se pose pas n'importe où, n'importe comment, n'importe quelle puissance et l'entretien doit être fait correctement. Donc, j'ai plusieurs possibilités de vous donner des informations. Et après, c'est à vous de faire votre choix. Je peux vous fournir les informations, des préconisations de diverses… Donc, le CDC, vous avez l'INRS. Et après, c'est à vous de faire votre choix. Oui, j'en ai. J'ai plusieurs sources. Et avec des gens compétents qui sauront vous conseiller. J'ai la réponse au GHL. Donc, c'est du gel hydroalcoolique, en fait. Ah, d'accord. Alors, c'est quoi la question ? Vas-y. Allez-y. Avec le passage au gel hydroalcoolique, à l'arrivée du patient, est-ce qu'il contamine quand même le questionnaire médical ? Alors, de toute manière, effectivement, on prend toutes les précautions, on met le gel hydroalcoolique, on met tout ce qu'il faut. En fait, le but de faire tout ça, c'est de ne plus avoir à penser à toutes ces précautions-là. Par exemple, vous avez quelqu'un, alors vous avez vu, on nous a dit qu'il y a déjà des gels hydroalcooliques qui ne sont pas réellement efficaces. Vous en avez qui vous mettent ça, en fait, ils se mettent ça dans le creux de la main et plouf, plouf, et puis basta, c'est fini. Donc, en fait, on prend l'habitude, regardez, quand on va faire des cours chez les commerçants, quand on va partout, on évite de s'échanger des choses au maximum. Donc, voilà. Le but de tout ça, après, je vous dis, c'est tendre vers ça. Après, chacun fait comme il veut. Mais voilà, c'est éviter d'avoir à s'échanger tout un tas de choses. Voilà. Le but, c'est ça. J'ai une dernière question. Donc, on vous remercie parce que c'était très intéressant. Et la question est, est-ce qu'un électricien doit vérifier le système VMC du coup ? Alors, c'est le gros problème en France, comme je vous ai dit. Moi, j'étais étonnée, puisque, en fait, je suis allée dans des cabinets dentaires amis que je connaissais. Et, en fait, moi, c'est dans un grand centre dentaire, enfin, un centre privé que je connais, c'est le plombier qui m'a expliqué ça. Donc, logiquement, l'électricien, ce n'est pas lui non plus. Mais il ne faut critiquer personne. C'est qu'en fait, il n'y a pas de formation spécifique pour mettre en place des systèmes de ventilation. Donc, vous devez connaître votre électricien. Vous pouvez éventuellement lui faire confiance, mais ce n'est pas de sa faute. C'est qu'en fait, il n'y a pas de formation pour, effective. Alors, comment ça, ça, ça bouge beaucoup, ça bouge énormément. En fait, personne, en France, là, ils ne s'en occupaient pas parce que ce n'était pas un problème. Mais là, en fait, il y a notamment le FIMEA, en fait, qui fait FIMEA, c'est, c'est, alors, moi, je traduis toujours les articles en anglais. Donc, HVAC, c'est heating, ventilating, air conditioning. Vous savez, chauffage, ventilation et air conditionné. Donc, en fait, qui fait pression pour qu'on ait, justement, enfin, il y a beaucoup d'entreprises avec qui je suis en contact, qui font ça, pour qu'on ait une structure correcte, que les installateurs de VMC soient formés pour, parce que là, ils ne sont pas formés pour. Ils nous mettent des conduits de ventilation, que c'est une vraie catastrophe. Alors, ils vous font les ventilations à 1 euro, là, en ce moment, les systèmes de VMC à 1 euro. En fait, les systèmes de ventilation, ils sont tous mous. Des fois, il y a des endroits, comme ils sont mous, ça appuie dessus et ça ne passe pas. C'est un gros problème en France. Ça, il y a des solutions, puisqu'il y a des entreprises qui, enfin, il y a des structures qui font pression et des entreprises, pareil avec qui j'ai pris contact, qui font sur l'ensemble de la France. Et après, c'est à vous de choisir ceux qui peuvent vous intéresser, qui connaissent bien le problème. Notamment, j'ai pris contact avec des entreprises qui sont installées pour les hôpitaux. Mais voilà, l'électricien, même s'il est très gentil, vous le connaissez bien, à part si c'est sa passion. Voilà, ça peut être problématique. Très bien. Je suis plus bavarde dans les réponses aux questions que dans les présentations. Comment ? Je suis plus bavarde dans les réponses aux questions que dans les présentations. C'est très bien, ça a eu plein d'informations et je pense que c'est ce que nos participants souhaitent. Comment obtenir le nom du système de purification correct ? Alors, est-ce que vous entendez les discussions diverses et variées entre médecins, entre épidémiologistes qui ne sont pas d'accord ? Eh bien, là, c'est la même chose. D'accord ? Donc, c'est pour ça que moi, j'ai choisi d'avoir plusieurs noms, plusieurs noms d'appareils. Et puis, c'est pour ça que j'ai insisté quand j'ai vu que j'avais un petit pan de temps. Faites-vous votre opinion en allant sur la foire à questions. Moi, je n'oublie jamais personne. Ce que je veux, c'est qu'on prenne conscience de la problématique. Et après, chacun peut faire son choix. Mais je ne vais pas vous donner un nom là. Et puis, voilà, c'est celui-là, le miraculeux. Il n'y a pas de miraculeux. En gros, là, en ce moment, cette problématique de la gestion de l'air, ce n'est pas un problème que pour les cabinets dentaires. Le problème qu'il y a dans les salles de spectacle, les restaurants et tout, c'est ça. Si on avait une bonne ventilation et des systèmes de purification d'air, il n'y aurait pas de problème. Pareil, là, dans les écoles, ils sont en train de s'équiper largement en système de purificateur. Alors, vous avez des mairies aussi qui s'équipent. Alors, voilà, ils s'équipent avec certains systèmes, d'autres avec d'autres systèmes. Faites-vous votre opinion sur cette fois, la question. Vous allez voir, c'est une merveille. Franchement, c'est une merveille. Voilà. Docteur, on a une question. Est-ce que vous intervenez en direct pour aller, justement, vérifier les systèmes d'air dans toute la France et dans les cabinets dentaires ? Il faut savoir que ça, en fait, cette activité, je suis en train de la mettre en place, bien évidemment. Donc, je suis déjà intervenue en direct. C'est comme ça que j'ai rencontré le plombier qui avait installé la ventilation. Et donc, pareil, j'ai des contacts avec… Parce qu'en fait, moi, je n'y connaissais rien au début là-dessus. Donc, je me suis formée avec les sources en langue anglaise. J'ai pris des contacts avec… Le réseau LinkedIn est vraiment extrêmement intéressant pour trouver des contacts intéressants et passionnants. Donc, j'en ai un certain nombre. Et effectivement, parce que là, je peux vous dire tout ce que je veux, ce qu'il faut, c'est aller sur place, parce que chaque cabinet va être différent. Allez sur place et d'abord, avoir le plan. Il faut avoir le plan. Essayez d'avoir les renseignements sur votre ventilation. Vous allez voir, ça va être une vraie galère. Mais déjà, si on a… C'est déjà parfait si on a une double flux. Après, on regarde où sont les systèmes d'entrée, de sortie d'air. Voilà. Mais c'est extrêmement intéressant à faire, puisque en fait, c'est comme ça ouvre… Ça ouvre les perspectives. On comprend mieux ce qui se passe dans nos cabinets. Moi, par exemple, à partir du moment où j'ai mis le masque FFP2, souvent dans l'après-midi, vers 16h-17h, en fait, j'avais du mal à respirer, mal au cœur, mal à la tête et tout ça. Et je ne comprenais pas trop pourquoi. Je me dis, le masque FFP2, c'est vraiment une grosse cochonnerie. Ça m'empêche de respirer. Et en fait, si j'avais un air qui était correctement changé, j'aurais moins eu de problèmes. Mais c'est la faute à personne, parce qu'en fait, la ventilation, c'était un problème dont on ne s'occupait pas. Et là, c'est ce que je dis, le côté positif, c'est qu'on avait la ventilation qui n'allait pas. Ce n'était pas de notre faute. Mais du coup, on respirait nos formes aldéines. Et ça, ce n'était pas bon du tout, du tout. Et là, au moins, on va s'occuper de ça. On va respirer un air plus sain. On va pouvoir plus travailler et être plus efficace dedans. Donc, oui, il faut aller sur place pour voir. Il nous reste quelques minutes pour répondre à une dernière question. Donc, mon chauffage climatisation passe par des splits et une pompe à chaleur extérieure. Est-ce une ventilation efficace ? Alors, figurez-vous que je n'ai pas l'information pour le moment. Je vous le dis franchement. Donc, ça va m'arriver, puisque là, j'ai un contact qui va pouvoir me donner ce type d'information. Alors, je regarde dans l'air parce que j'ai ça aussi. Et moi, je me rappelle, quand je suis dans le cabinet, on a des clims réversibles avec chauffage. Et en fait, tous ces systèmes-là, je n'ai pas encore les informations fiables. Je ne les ai pas trouvées sur l'AREVA. Il y a une formation sur l'AREVA qui va se faire, que je n'ai pas encore eue. Et par contre, j'ai un contact intéressant qui va me fournir les informations. Donc, je vais les avoir. Eh bien, écoutez, merci pour toutes les réponses, en tout cas. On va déjà vous remercier pour votre participation à cette conférence. Donc, n'hésitez pas, pour toute question complémentaire, à envoyer directement sur notre site Facebook ou sur notre forum Julie. Bien évidemment, vous recevrez par mail, comme on l'a énoncé tout à l'heure, toutes les sources dites par le docteur aujourd'hui, ou par mail, avec le replay de cette conférence s'il y a des informations que vous n'avez pas eu le temps d'entendre. N'hésitez pas à participer à notre prochaine conférence en vous inscrivant directement sur notre site Internet. Donc, vous avez le lien juste en face. Et puis, je vous dis à très bientôt. Je remercie le docteur d'avoir participé et animé sur toute cette conférence. Et on vous remercie. Donc, à bientôt. À bientôt, docteur. Au revoir à tout le monde. Au revoir.